Je me connecte à l'outil. Donc ici, en vous connectant, vous allez retrouver l'ensemble des fonctions nécessaires à la bonne préparation, communication ou encore le suivi de votre événement. La première chose à faire est de créer votre événement. Donc ici, vous avez la liste des événements à venir ou passer. En cliquant sur Nouveau, vous créez votre événement. Donc là, je vais juste cliquer sur un événement que j'ai déjà créé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne base de contacts, c'est une base de données qui est qualifiée et que l'événement va s'appuyer sur les référentiels contacts et organismes pour cibler vos invités. Donc ici, les contacts. Donc on est sur la table, sur l'onglet contacts. Vous retrouvez l'ensemble de vos contacts avec la possibilité de filtrer ici. Ou bien de créer des filtres avancés. Donc soit vous les avez déjà créés, soit en cliquant sur Nouveau filtre, je vais pouvoir filtrer par exemple la fonction Association. Et donc là, en cliquant sur Valider, je vais enregistrer mon filtre et l'appliquer. Je vais l'appliquer directement sur un filtre que j'ai déjà créé. Donc là, sur les 1190 contacts que j'avais, finalement, je n'ai que 29 contacts que je souhaite adresser. Donc ces filtres vont vous permettre d'optimiser la délivrabilité parce qu'on va communiquer de manière ciblée. Et ainsi, améliorer vos chances d'adresser le bon public. Dans l'événement, ici, j'ai des pictogrammes. Donc pour ajouter en masse des invités à partir d'un filtre. Donc le filtre que j'ai créé précédemment. Donc là, contacts 91. J'ai juste à double-cliquer dessus. Je clique sur Tous. Sur Valider. Et donc j'ai ajouté toute ma liste d'invités. Si vous avez des contacts qui se retrouvent dans différents fils, ça peut arriver. Parce que vous avez, par exemple, des contacts qui sont à la fois des administrés, à la fois présidents d'associations, etc. Donc vous pouvez avoir des contacts qui se retrouvent dans différents filtres. L'idée, ça va être lorsque vous allez, là je vais faire le test de rajouter le même filtre, et bien ce sera grisé. Tout simplement parce qu'on va gérer les doublons sur les listes d'invités. Pour pouvoir ne pas adresser plusieurs fois une communication à la même personne. Donc ici, vous avez cette partie. Donc vous avez ce pictogramme pour ajouter en masse une liste d'invités. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que gérer un événement, c'est aussi savoir gérer l'urgence. D'accord ? Donc on peut transmettre à la dernière minute un fichier Excel avec une liste de contacts à adresser. On a donc développé un import de données très simple, qui ne requiert aucune compétence informatique. Et c'est ce que je vais vous montrer. Donc là, par exemple, j'ai un fichier Excel. Le service communication, par exemple, m'a envoyé ce fichier. Je fais tout simplement un copier-coller. Donc là, je copie. Je retourne dans mon outil. J'ai la fonctionnalité ici d'import. Soit j'importe le fichier en l'état. Soit par simple copier-coller. Je vais pouvoir ajouter une liste d'invités. Ici, je pourrais donc adresser ma communication. Donc là, vous avez un assistant. Donc là, tout simplement, vous avez un mapping qui se fait entre les différents champs. Donc là, la région sociale. L'adresse. L'adresse. Le code postal. La ville. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'email. Je clique sur Suivant. Et là, mes fiches ont été créées. Donc ici, j'ai 26 fiches créées. Zéro fiches non créées. Donc là, j'ai les fiches qui ont été rejetées. Pour X raisons. Les raisons seront bien sûr stipulées dans un fichier, dans un rapport d'erreur, lorsque ce sera le cas. Je clique sur Terminer. Et là, j'ai ma liste d'invités. Donc qui s'est créée. Donc c'est une liste d'invités ici externe. Donc c'est des invités qui sont, par exemple, en plus de ma liste d'invités ici, par rapport à mon filtre initial. D'accord ? Ensuite, vous avez un certain nombre de pictogrammes. Donc on a une communication multicanale. On l'adresse à la fois par courrier, public postage, par e-mail ou encore par le biais de formulaires. Or, formulaires que vous verrez par la suite, soit vous pouvez les pousser directement sur les réseaux sociaux, soit l'insérer directement dans votre mail, afin que, tout simplement, lorsque vous allez envoyer ce mail en masse, que les synchronisations ici se fassent automatiquement lorsque la personne répond au formulaire. Donc on va donc voir ensemble ces différents cadeaux de communication. Je vais afficher. Donc ici, pour le public postage, c'est très simple, on va gérer plusieurs types de modèles. Donc c'est vous qui créez tout type de rapport. Les modèles d'étiquettes, de cartons d'invitation ou encore le modèle de courrier sera enregistré dans l'outil, dans le CRM, avec des champs de fusion. Et lorsque vous double-cliquerez ici, et bien ça va afficher votre liste de contacts à adresser dans le fichier Excel et deux Word avec le modèle et la fusion. Donc je vais le faire tout de suite. Je double-clique. Donc comme je viens de vous l'expliquer, j'ai le fichier Excel qui s'ouvre. Donc j'active les macros. Et là, il va y avoir le fichier Word qui s'affiche. Donc ça, c'est le modèle que j'ai enregistré en base. D'accord ? Avec les champs de fusion. Et enfin, avec la fusion. D'accord ? Ce qui est intéressant concernant ce courrier, c'est que vous pouvez également insérer ce qu'on appelle des liens QR code. Le lien QR code, ça va vous permettre d'avoir un signe, on va dire, plus précis en instant T lorsque vous avez donc votre événement qui se déroule. C'est-à-dire que sur l'invitation où vous avez inséré le lien, la personne, elle vient à votre événement, vous scannez le lien QR code avec la douchette et ça va se synchroniser automatiquement dans l'outil. Ce qui fait que ici, donc là, vous aurez les personnes qui auront répondu au formulaire. Et ensuite, la personne, lorsque je scanne son QR code, ici, ça va se synchroniser automatiquement. Donc toute personne qui arrive à mon événement et pour laquelle je scanne le QR code, ça va se synchroniser ici dans l'outil automatiquement. Après, vous pouvez le faire de manière manuelle vous-même, c'est-à-dire que vous pourrez extraire une liste d'émargement et cliquer ici sur les cases à cocher pour dire, voilà, cette personne était réellement présente à l'événement. Donc ça, c'était pour le modèle de courrier. Pour l'emailing, ici, je vais pouvoir créer soit des modèles, donc je peux en créer autant que souhaité, soit j'ai une bibliothèque tout simplement de modèles avec la possibilité de les avoir, donc en responsive design, donc adapté à tout type d'écran. en cliquant sur un modèle en question, donc là, pour les besoins de la présentation, donc on a créé un modèle avec ici une image. J'ai également des champs de fusion. Champs de fusion, pourquoi ? Tout simplement pour personnaliser mon message. Donc ici, j'ai tous les champs possibles qui sont donc dans les différents onglets de l'outil CRM, permettant donc de pouvoir faire les fusions nécessaires lors de l'envoi. J'ai également ici, en bas de l'email, la désinscription possible, c'est une obligation auprès de la CIMIL. Et enfin, ici, j'ai inscription Vodumer, en double-clic en-dessus, j'ai un lien IERL. Ici, je vais vous l'expliquer, je vais vous le montrer juste après, mais le lien, en fait, ça pointe vers le formulaire web. Donc la personne, lorsqu'elle reçoit l'email, elle aura la possibilité de cliquer sur inscription Vodumer. Il y aura donc le formulaire qui va s'ouvrir, donc c'est totalement transparent pour l'invité. Et tout simplement, elle aura vite à cliquer sur je participe à l'événement et ça va se synchroniser dans l'outil. Donc là, vous avez un assistant toujours pour vous accompagner dans la création d'un courrier, d'un email ou encore d'un formulaire. Et la toute dernière étape, ça va être de pouvoir gérer l'envoi. Donc un envoi en immédiat ou encore en différé. Ici, l'envoi en différé, ça va vous permettre de préparer votre campagne et tout simplement, donc de dire, je souhaite que cet email soit envoyé à telle date, telle heure. J'ai également l'option de dédoublonnage sur les adresses mail. Et les liens de tracking, alors ça, c'est très important parce que, comme je vous l'ai expliqué, notre outil, notre CRM vous permet d'avoir, donc, de manière native, des outils de communication, mais aussi vous permettra de mesurer votre campagne. Donc les liens de tracking, ce sont des liens qui sont insérés, donc, dans le mail, qui vous permettra de savoir si la personne l'a ouvert à cliquer sur le mail, si c'est des abonnés, etc. Donc ici, vous avez la durée de vie du lien de tracking. Ça, c'est pour limer les liens. Et ici, le dernier pictogramme, c'est le formulaire. Donc le formulaire, ici, donc j'ai toujours des champs de fusion, et les champs de fusion sont représentés tout simplement par des cases à cocher. Donc ici, j'assiste, par exemple, au discours du maire, je serai accompagnée de cinq personnes, et j'ai même le lien QR code. Je clique sur Valider, ça va se synchroniser automatiquement avec l'outil. Vous n'avez pas de gestion manuelle de la liste de vos invités. Sauf si votre contact vous dit par courrier, ou par mail, ou par téléphone, je serai présent à l'événement. Et donc vous, vous pourrez gérer manuellement, cocher la case de la personne en question. En cliquant sur Suivant, on va donc gérer ici les réponses associées. On vous remercie pour votre inscription et on sera ravis de vous accueillir. Dernier point ici, ça va être les options et la diffusion de votre formulaire. Donc vous avez des options possibles, de soumissions uniques ou multiples. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Une soumission unique, c'est-à-dire que la personne pourra uniquement répondre une seule fois au formulaire. Donc si elle dit être présente, elle restera cochée présente. Si vous mettez soumission multiple, elle pourra revenir sur le formulaire pour finalement dire qu'elle ne sera pas présente ou vice-versa. Vous avez de la même manière une date limite de soumission, au-delà duquel la personne ne pourra pas répondre. Le fameux lien URL que vous allez donc insérer dans le mail, si vous souhaitez diffuser le formulaire web par le biais d'emailing ou sinon le formulaire, vous le diffusez directement sur les réseaux sociaux, donc sur votre compte Twitter, Facebook ou encore LinkedIn pour pouvoir, si vous souhaitez, adresser un public plus large. Donc là, je vous ai montré comment ajouter une liste d'invités à partir d'un chiffre, les différents canaux de communication, la possibilité d'ajouter une liste externe et vous avez également les retombées marketing. Donc ici, on va pouvoir avoir le bilan de votre campagne mail. Donc le nombre de personnes à qui vous avez adressé la communication, le nombre d'ouvertures, le nombre de Twitter ou encore de désinscription. Les graphiques associés. Donc ici, vous avez tous les éléments. Dans l'accueil, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un tableau de bord général où vous pourrez retrouver l'ensemble des données statistiques que vous pourrez de plus près exporter. Donc c'est-à-dire que ici, vous avez un graphique. Si vous souhaitez exporter les données rattachées à ce graphique, vous pourrez. Donc vous avez cette possibilité de données. Donc ici, vous avez l'ensemble des informations à votre disposition. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que également, donc durant l'événement, vous allez accueillir vos invités. Donc comme je vous l'expliquais ici, vous pouvez donc filtrer la liste des personnes qui ont dit être présentes. Ici, vous avez des outils d'export. Donc vous pouvez exporter sous Excel ou autre la liste d'émargement. Ou bien, avec le QR code, ça se synchronisera automatiquement ici. Donc vous allez aussi pouvoir collecter un certain nombre de données au cours de l'événement. Donc vous allez pouvoir qualifier également la base de données, votre base de CRM, directement dans l'outil. Donc ça, c'était le jour J. La dernière étape, c'est le post-événement. Donc vous allez également pouvoir remercier l'ensemble des personnes ayant été présentes à l'événement et ce, on va dire, de manière automatique. C'est-à-dire que, ici, dans votre campagne mail, vous avez donc créé différents modèles. Alors, soit en amont, une semaine avant, deux semaines avant, vous pouvez envoyer des « save the date » et les renvoyer aux personnes avec le filtre présent, ayant dit être présent à l'événement, ou bien, enfin, et envoyer un mail de remerciement aux personnes réellement présentes à votre événement. Vous pourriez également avoir un troisième mail de remerciement aux personnes n'ayant pas été présentes à l'événement, leur disant, vous n'étiez malheureusement pas présents à cet événement, voici le compte-rendu, on espère vous revoir à notre prochain vernissage, par exemple. Donc, vous avez sur le CRM à la fois la préparation de votre campagne, la communication par les différents canaux. Le jour-ci, vous pouvez utiliser pour valider la liste des présents et, on va dire, renseigner la base d'informations complémentaires et avoir un suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501